Salut à tous, alors je voulais vous présenter ce petit exercice, il peut tomber dans plusieurs concours, notamment à Centrale ou à l'X. On a deux n plus un caillou, lorsqu'on isole n'importe lequel d'entre eux, on peut séparer l'ensemble des deux n autres en deux groupes de n cailloux, dont la somme des masses est égale, montrer que tous les cailloux ont la même masse. Alors déjà en fait, le premier truc avec cet exo là, c'est de bien poser le problème, et en fait c'est un problème de matrice ou de déterminant selon comment on l'aborde. On va noter les masses m1 jusqu'à m2n plus 1, ça c'est le premier point. Lorsqu'on retire la masse mk, il existe i1 jusqu'à i1, j1 jusqu'à jn, donc sur les deux n hautes masses, telles que qu'on puisse mettre nku à gauche dont la masse est égale, au nku à droite dont la masse est égale, et on choisit ça avec des indices en fait. On peut réécrire cela sous la forme d'une différence, donc m1 plus 3 petits points plus m1 moins mj1 plus 3 petits points plus mjn égale 0. Jusque là, je pense que c'est pas très compliqué à comprendre, mais ça, ça peut se réécrire sous la forme d'un produit matriciel, avec x, un vecteur qui a n coordonnées 1 et n coordonnées moins 1, et xk égale 0, et on prend m, le vecteur colonne, m1, m2 jusqu'à m2n plus 1. Donc, c'est juste qu'on comprenne bien, là, dans cette configuration-là, les m, ils sont pas dans l'ordre. Mais au début, j'ai dit, j'ai m1, m, n, 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 jusqu'à m2n plus 1. Il faut en prendre n d'un côté et n de l'autre pour que ça ait la même masse. Je peux écrire sous sa forme xk m, donc le xk, il y a des 1, je sais qu'il y en a n, des 1, des moins 1, je sais qu'il y en a n. J'avais retiré la masse mk, donc là, je vais mettre un 0 pour la kième coordonnée de ce vecteur x, et j'obtiens ce produit xk m égale 0. Maintenant, ça, je peux le faire pour tous les cas. Je vais poser la matrice x1, x2, x3, xk jusqu'à x2n plus 1. Donc, A, elle est de la forme, j'ai des 0 à chaque fois en xk, c'est ce que je disais, donc x1, ça valait 0 pour le grand vecteur x1. Pour le grand vecteur x2, x2, ça vaut 0, etc. Et le reste, c'est 1 ou moins 1 selon. En tout cas, je sais que sur une ligne, j'ai n1 et n-1. Par construction, on sait que am égale 0, parce que si je fais une ligne fois ma colonne m, ça fait 0. Donc, si je fais ça pour chacune des lignes, ça fait un vecteur colonne 0. Donc, ça, c'est un vecteur colonne de taille 2n plus 1 qui ne vaut que des 0 dedans. Ce qu'on en déduit, c'est que la matrice A, elle est de rang O plus 2n. Elle est de rang O plus 2n, puisqu'on a trouvé un vecteur non nul, qui est celui des masses, qui est dans le noyau. Comment on prouve qu'elle est de rang 2n ? Eh bien, par exemple, en prenant une sous-matrice de taille 2n et en montrant qu'elle est inversible. Et donc, ça voudra dire que le rang, c'est au moins 2n. Donc, dans ce cas-là, ça sera pile 2n. Donc, je considère la matrice B tronquée de taille 2n. Et je montre qu'elle est inversible. Pour montrer qu'elle est inversible, on va servir du déterminant, mais il est un peu compliqué à calculer. Donc là, il y a une astuce, et je pense que c'est l'astuce principale de cet exo. Donc, si vous n'écoutiez pas trop jusque-là, je vous conseille d'écouter à ce moment-là. En fait, B, on va montrer que le déterminant est juste impair. Et pour cela, on va se placer dans Z sur 2z. Voilà, c'est ça la grosse astuce de l'exercice. Donc, B, c'est une matrice de taille 2n, avec des 0 sur la diagonale, ça ne change pas. Et le plus ou moins 1, on ne savait pas trop quoi en faire. Maintenant, c'est des 1. On va considérer le déterminant. Et donc, en fait, on va montrer que ce déterminant, c'est 1 dans Z sur 2z. Et on ne saura pas sa valeur, mais ce n'est pas grave. Donc, la première étape, en fait, on sait que la somme, si on fait la somme des termes de chaque colonne, ça fait 2n plus 1. Et du coup, on va ajouter à la première colonne toutes les autres colonnes. Donc, j'ai des 2n moins 1, 2n moins 1, 2n moins 1. Et le reste ne change pas. Ce qui se passe là, du coup, c'est que vu qu'on est dans Z sur 2z, les 2n moins 1, je peux les remplacer par des 1. Voilà, ça marche bien. Donc, j'ai ma première colonne avec que des 1. Et le reste, il y a un 1. Et puis, quand on arrive sur la diagonale, un 0. Et après, des 1 partout ailleurs. Ça, c'était la première étape. Il n'y a pas beaucoup d'étapes, vous allez voir. Je fais maintenant la deuxième étape. La deuxième étape, cette première colonne-là que j'ai obtenue, je la retranche à toutes les autres. Donc, ce qui se passe, c'est que là où j'avais des 1, ça devient des 0. Et là où j'avais des 0, ça devient des moins 1. Donc, j'ai ma première colonne où je n'ai que des 1. Au-dessus de la diagonale, je n'avais que des 1. Donc, maintenant, je n'ai que des 0. En dessous de la diagonale, à part, pour la première colonne, j'avais que des 1. Maintenant, je n'ai que des 0. Et sur la diagonale, je n'ai que des moins 1. Ce déterminant-là, il est facile à calculer. Parce que la matrice est triangulaire inférieure. Donc, on prend les termes diagonaux. Des moins 1, on en a 2n moins 1. Donc, le déterminant, c'est moins 1 puissance 2n moins 1. Bon, on est dans z sur 2z, on n'oublie pas. Donc, le déterminant, il vaut 1. Autrement dit, le déterminant, il est impair. Autrement dit, il est non nul. Donc, B est inversible. Donc, A, on avait dit qu'elle était de rang au maximum 2n. Et là, on a montré qu'elle est de rang au moins 2n. Donc, elle est de rang 2n. Maintenant, qu'est-ce qu'on connaît dans son noyau ? On a dit qu'on connaissait M. Mais en fait, surtout, vu qu'il n'y a que sur une ligne n1 et n-1, ce vecteur-là, x qui n'a que des 1, est dans le noyau. Parce que ça fait n-n. En fait, quand on calcule une ligne fois une colonne, ça fait 1 plus 1 plus 1 n fois, moins 1 moins 1 moins 1 n fois. Donc, ça vaut 0. Et puis, on le fait pour chaque ligne. Et du coup, on a A, x égale 0. Vu qu'elle est dans 2n et que son noyau est de dimension 1, ce x-là, en fait, on a ce vecte de x qui est dans le noyau. On peut donc dire que c'est le seul vecteur à un scalaire près. Le noyau, c'est vecte de x. Or, on avait dit que A, M égale 0. Donc, M est dans le noyau. Donc, M est dans vecte de x. Conclusion, les poids sont tous égaux puisque les poids sont représentés par le vecteur M- jusqu'à M2n. Donc, en fait, c'est un M, 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 M. Voilà. On a donc terminé cet exercice. J'espère qu'il vous a plu. Il est assez original. C'est vraiment un exercice de concours que j'ai vu plusieurs années. C'est un classique. Il ne sert pas dans d'autres exercices. Quoique, le raisonnement avec le Z sur 2Z, je l'ai potentiellement vu ailleurs. Donc, voilà. Gardez-le bien en tête quand même. Et sinon, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous puisque j'ai remarqué que sur le mois dernier, 66% des vues étaient faites par des gens qui n'étaient pas abonnés. Likez, ça sert pour les algorithmes. Commentez si vous avez des remarques ou d'autres exercices à proposer. Et à bientôt.